... Ok, bonjour, bienvenue à Compiègne et merci de m'accueillir aussi. Je vais vous présenter ITTS by MyOCCS. Donc ITTS, nous verrons l'acronyme un petit peu plus tard. Et je vais d'abord commencer par vous raconter juste une petite histoire. Je devais monter une conférence à l'île de l'INRIA en tant que conférencier. Et j'habite Besançon. Donc en gros, je suis parti, il était 5h du mat de chez moi. J'avais juste oublié entièrement de mettre des vidéos et de la musique sur mon smartphone. Mon PC que vous voyez là, dans une demi-heure, il est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie. Et j'ai oublié de prendre un livre. Du coup, il s'est retrouvé que le voyage a été très 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 long. Heureusement, sauvé par un contrôleur qui avait de l'humour. Donc ITTS. Alors du coup, comme moi, en fait, tous les jours, il y a énormément de personnes qui prennent le train. En Ile-de-France, il y en a plus de 650 000. Et en France, chaque jour au total, si on ne prend que le TER, il y en a un million. Donc c'est énormément de personnes qui voyagent. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, tous les jours, et notamment ceux qui prennent vraiment le train pour aller travailler, ils se retrouvent dans un lieu où finalement, il n'y a pas de musique, pas de films, pas de journaux, pas de jeux. En gros, il n'y a rien. Donc les gens s'ennuient très fortement, comme moi, je me suis ennuyé de mon TGV. Donc, que font les gens ? Et du coup, vous devez le voir tous les jours dans les transports en commun, de façon générale. On prend sa tablette, et puis on commence à jouer dessus, regarder ses mails, regarder son petit Game of Thrones du mardi, ou bien écouter de la musique. Bon, genre, quand on fait ça, en fait, on imagine qu'on est dans un avion et qu'on a droit à un service de première classe avec du coup son service de VOD plus son rafraîchissement. Ce n'est pas encore le cas. Du coup, il y a quand même un petit souci. Nos tablettes ou nos téléphones portables ont quand même des espaces de stockage qui sont très limités. On est à 16 gigas au maximum, 32 pour les hauts de gamme. On n'a pas forcément de proposition de nouveauté, puisqu'on va récupérer des médias de chez nous, donc des choses que l'on connaît. Et puis, ce qui se passe aussi en train, c'est qu'on n'a pas de Wi-Fi dans un train, puis on ne peut pas avoir Internet du coup par Wi-Fi. Et la 4G, en Franche-Comté, par exemple, ça ne marche absolument pas. On est dans un milieu qui est semi-montagnard. Ce n'est pas encore très développé. Paris, ça passera peut-être mieux. Et encore, quand on est sous un tunnel, ça ne passe pas non plus. Donc, finalement, quelle est la solution ? La solution, c'est ITTS. Alors, ITTS, c'est l'acronyme de Interior Trainment Systems. Autrement dit, service de divertissement dans le train, dans le TER. Donc, comment ça va se composer ? Tout simplement, déjà, une team. Donc, Joël, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, qui est développeur et qui est un spécialiste des nouvelles technologies, et qui a son actif dans le domaine associatif, gère déjà des serveurs de streaming sur à peu près 300 PC cibles. Donc, ça, c'est à l'UTBM, dans les résidences étudiantes. Ensuite, du coup, moi-même, Sébastien, qui suis président d'une société, Maillot CCS, qui fabrique des instruments de mesure, et des instruments de mesure qui sont embarqués. Donc, au final, on s'est dit, pourquoi ne pas coupler nos deux compétences ? Donc, la compétence plateforme de streaming logiciel déjà mise en place, architecture, réseau, etc. avec la compétence système embarqué pour, du coup, monter le système complet et puis l'intégrer dans des trains. Donc, on a réfléchi, on a travaillé dessus, et puis, au final, on est arrivé sur ça. Une plateforme matérielle. Donc, notre serveur embarqué, qui est équipé d'un routeur Wi-Fi, qui permet, du coup, à tout dispositif possédant un écran, tablette, smartphone, PC, à se connecter sur le réseau ITTS sans, pour autant, avoir à télécharger avant une application. Ce qui est quand même pas mal quand on change éventuellement de région ou qu'on a juste oublié de télécharger une application avant. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas Internet. Dans notre plateforme embarquée, qu'est-ce que l'on met ? La plateforme de streaming, le service on-demande. Donc, on va retrouver la musique, les films et des journaux. Donc, journaux actualisés, de préférence, bien entendu, tous les jours, voire même en temps réel, si possible. On va pouvoir aussi y intégrer après d'autres services, je pense par exemple à SIGOO, ou bien encore des services de réservation et d'information locale. Qu'est-ce qui se passe quand un utilisateur prend son smartphone et se connecte sur le réseau ITTS ? Tout simplement, il va se retrouver par exemple sur cette page de front-end qui, là, a été imaginée pour un TER en franche comptée. Donc, on retrouve quoi ? La page principale, des informations, un zoom sur des artistes, l'information sur le trafic TER, parce que notamment entre Besançon et Belfort, il y a quelques accidents des fois, et notamment en hiver, les voies gelées, il y a des interruptions de service. On peut retrouver des offres d'emploi, les informations locales ou sorties aujourd'hui sur Besançon, Belfort, et un espace en dessous qui peut servir de support de communication pour des events particuliers type eurocaine. Ensuite, l'utilisateur peut passer sur l'onglet vidéo, où là, par exemple, on va retrouver deux animations de chez Blender, il faut imaginer que là, vous pouvez retrouver, du coup, votre série en replay ou encore des vidéos d'artistes locaux. Idem pour la musique, donc le front-end musical, où là, on se retrouve sur une plateforme qui est à peu près similaire à celle de Deezer et qui est enrichie par des médias locaux ou alors d'autres artistes à découvrir. Du coup, maintenant, si on parle en termes de cibles commerciales, qui on va toucher ? Tout d'abord, on va toucher tous les opérateurs de transport. Donc là, on avait dit au départ l'exemple du TER, mais après, on va retrouver aussi les ferrys. Quand vous êtes en plein milieu de l'Atlantique ou de la Méditerranée, Internet, c'est pas la peine. Tous les bus. Donc là, j'ai cité par exemple Euroline, bus européens ou encore aux Etats-Unis, Greyhound. Donc ça, ça va être les opérateurs. Pour eux, c'est une valeur ajoutée en termes de services apportés aux clients. Ensuite, on va aussi cibler, bien entendu, les constructeurs pour que le matériel, nous, soit directement implanté dans une rame qui sorte d'Elstom à Belfort. Donc pareil, train, bateau et véhicule, y compris éventuellement votre véhicule personnel. Et il va falloir maintenant enrichir tout ça en médias. Donc, qui on peut cibler ? Universal, par exemple, le dernier film à la mode avec son trailer pour encourager les gens à aller au cinéma. On peut retrouver Jamendo pour la musique, donc pour de la musique libre, de ta manière à ce que vous puissiez découvrir de nouveaux artistes dont vous n'aurez jamais entendu parler sinon. des actus, Le Monde, l'Ibée, en version gratuite. Et, bien entendu, vos séries classiques. On va utiliser, par exemple, TF1 et M6. Donc, comment, finalement, monétiser l'ensemble ? Imaginez, côté opérateur, un million de personnes par jour. Si on arrive à récupérer, à capter 50% de ce flux-là et qu'on récupère un centime d'euro sur le trajet, sur le prix du billet. Donc, finalement, c'est rien. Ça nous amène quand même à un million six de chiffre d'affaires. Ensuite, on revient au niveau des constructeurs. Donc, on va implanter nos serveurs. Nos serveurs, c'est pareil, on va les faire payer, on va les vendre avec une plateforme. Donc, là encore, on va générer du chiffre d'affaires. Et enfin, sur les fournisseurs de contenu, on va faire en sorte qu'ils laissent leur publicité. Donc, eux vont pouvoir justifier de revenus supplémentaires par un nouvel écran, au final. Et on va récupérer une partie de ce flux généré par les pubs. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. ITTS, vous pouvez les retrouver maintenant avec une page web dédiée sur myoccs.fr slash ITTS. Et si vous complétez cette adresse-là par slash démo, vous aurez accès à la plateforme que je vous ai présentée pour le TER Franche-Comté et notamment avec la plateforme de musique fonctionnelle si vous quittez le réseau de l'UTC. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501